Sarajevo, 28 juin 1914. L'histoire est en marche. En ce dimanche ensoleillé, le train de 9h25 en provenance d'Ilydja entre en gare. Sur le quai, le général Potjorek, gouverneur de Bosnie, est venu accueillir son prestigieux invité. Visage grave, moustache abondante et regard bleu acier, celui-ci apparaît dans son uniforme bigarré. Pantalons noirs à large bande rouge, veste bleu ciel, gants blancs et chapeaux à large plume verte. François Ferdinand de Habsbourg-Lorraine, archiduc d'Autriche-Est, est l'héritier du trône impérial et étant donné l'âge avancé de l'empereur François-Joseph, est amené à régner d'ici peu sur l'Autriche-Hongrie. Sa visite officielle dans la capitale de la province de Bosnie se déroule après qu'il a supervisé des manœuvres de l'armée. Dans ce contexte, le protocole a pu être allégé et l'archiduc, venu en tant qu'inspecteur général des armées, peut exceptionnellement profiter de la présence de sa femme à ses côtés en ce jour, qui est, opportunément, leur anniversaire de mariage. Née de petite noblesse tchèque, Sophie Schotek est l'épouse morganatique de François Ferdinand. L'empereur n'a consenti à leur union qu'à cette condition. Devenue duchesse de Hohenberg à son mariage, son rang protocolaire la relègue loin de son mari lors des cérémonies officielles et le couple en souffre beaucoup. Cette visite à Sarajevo est donc pour eux l'occasion d'apparaître publiquement côte à côte. Après une rapide inspection d'une caserne militaire, un cortège de six voitures s'organise pour se rendre à l'hôtel de ville. Le couple prend place à l'arrière de la luxueuse limousine décapotable du comte Arrache avec Potiorek. Le comte, qui est également le garde du corps de l'archiduc, s'installe à l'avant à côté du chauffeur. L'itinéraire leur fait emprunter le quai Appel, qui longe la rivière Miliaka, où se sont regroupés de nombreux badauds qui acclament les prestigieux hôtes. Soudain, apercevant un objet métallique qui vole en sa direction, le chauffeur écrase instinctivement la pédale d'accélérateur. Grâce à ce réflexe, l'objet rebondit à l'arrière de la capote rabaissée et roule sur la route. Quelques secondes plus tard, il explose juste devant la roue arrière gauche de la voiture de derrière, laissant un cratère de 30 cm de diamètre et 15 cm de profondeur. La voiture de François Ferdinand continue de rouler, jusqu'à ce que l'archiduc ordonne de s'arrêter et demande au comte Arrache d'aller voir s'il y a des blessés. L'explosion a effectivement fait des blessés légers. L'assistant du gouverneur, Erich von Mirizzi, est touché à la tête. Le comte Alexander Boswaldeck est également légèrement blessé. Des schrapnelles ont atteint au moins 7 spectateurs et fait des dégâts matériels sur la voiture. Une spectatrice a une perforation des tympans. François Ferdinand confie à Poturek qu'il s'attendait à ce qu'un événement de cette nature arrive. Alors qu'Arrache revient à la voiture, un officier demande au chauffeur d'aller immédiatement à l'hôtel de ville. Le véhicule est arrêté au milieu de la route, ses occupants sont donc des cibles faciles. « Allons, déclare l'archiduc à propos de celui qui a lancé la bombe. Cet homme est manifestement fou. Poursuivons notre programme. » Ne s'étant pas arrêté, les passagers des deux premières voitures arrivent à l'hôtel de ville en avance. Ils ne sont pas conscients de ce qui vient de se produire. Certains croient que l'explosion, étouffée par les bruits des moteurs, était un coup de canon protocolaire. Rejoignant le comité de bienvenue devant les marches de l'édifice, le maire se prépare à son discours qu'il entame dès l'arrivée de l'archiduc. « Votre Altesse impériale et royale, les habitants de Sarajevo ont le cœur rempli de joie en accueillant l'illustre visite de votre Altesse avec l'enthousiasme le plus grand. » « Furieux, François Ferdinand l'interrompt alors en s'exclamant. « Herbourga et Meister, quel est le sens de ce discours ? Je viens à Sarajevo en visite amicale et on m'accueille avec des bombes. C'est scandaleux ! » Le maire est sidéré et un silence horrifié s'installe. On voit Sophie murmurer quelque chose à l'oreille de son mari qui hésite un moment avant de dire « Vous pouvez continuer votre discours. » Ce qui est fait tant bien que mal. Quand c'est au tour de l'archiduc de répondre, il doit attendre qu'on lui apporte son texte qui, étant dans la voiture victime de l'attentat, arrive taché du sang des blessés. François Ferdinand improvise donc une réponse courtoise à laquelle il ajoute un mot sur les événements. « Je vous remercie pour les ovations ferventes avec lesquelles les habitants nous ont reçus, mon épouse et moi-même, d'autant plus que j'y vois l'expression de leur soulagement après l'échec de cette tentative d'assassinat. » Les mondes d'identité reprennent. La duchesse rencontre une délégation de femmes musulmanes au premier étage de la mairie. Elle semble préoccupée et déclare qu'elle a hâte de retrouver ses enfants. De son côté, François Ferdinand télégraphie à l'empereur pour l'informer de la situation, puis visite le grand hall du bâtiment. D'après des témoins, il semble subir le contre-coup des événements tout en s'efforçant de ne pas le montrer. Il a quelques sarcasmes cinglants à l'encontre de Potjorek dont la sécurité laisse à désirer. Il discute de l'éventualité qu'un second attentat ait lieu. On se demande si la visite doit se poursuivre. Potjorek déclare que les bosniaques doivent être punis et que la visite du musée à venir, voire la fin du programme, peut être annulée. Quelqu'un suggère que François Ferdinand reste à l'hôtel de ville, le temps que des troupes viennent nettoyer les rues. Il refuse et demande à aller à l'hôpital pour prendre des nouvelles des blessés. Ceux-ci ont été transportés à la forteresse du Conak, non loin d'ici. Il est convenu que le trajet va être modifié pour emprunter le quai plutôt que la rue exiguë de l'autre côté du fleuve. La duchesse, qui devait aller directement au palais du gouverneur, refuse de laisser son mari. Le couple reprend alors place à l'arrière du cabriolet, elle à droite. Très inquiet à la perspective d'un nouvel attentat, le comte Haraj décide de rester debout sur le marche-pied, à gauche, pour faire rempart de son corps si besoin. Potjorek s'installe également dans la limousine. Devant eux, il n'y a plus qu'une voiture dans laquelle se trouvent le maire et le chef de la police. Il est 10h45 lorsque le cortège s'élance une nouvelle fois le long du quai Appel, dans la chaleur qui s'intensifie. Mais personne n'a prévenu les chauffeurs du changement d'itinéraire. Quand ils arrivent au pont latin, ils tournent donc à droite, dans la rue François-Joseph, en suivant le trajet original, au lieu de continuer tout droit. Alors que la voiture s'engage dans la rue, Potjorek réalise l'erreur du chauffeur et lui crie « Qu'est-ce que c'est ? Stop ! Vous allez dans la mauvaise direction ! On devrait continuer sur le quai Appel ! » Le chauffeur arrête aussitôt son véhicule et s'apprête à rebrousser chemin. Haraj aperçoit aussitôt un individu sortir un pistolet et faire feu. Situé du mauvais côté de la voiture, il est impuissant à intervenir. Horrifié, il voit la duchesse s'effondrer, la tête sur les genoux de son mari, alors que la limousine reprend sa route et fonce vers le Connac. Il pense qu'elle s'est évanouie et entend l'archiduc lui dire « Sophie, Sophie, ne meurs pas ! Reste en vie pour nos enfants ! » Remarquant que François Ferdinand se tient le côté droit, Haraj aperçoit du sang qui s'écoule de sa bouche. Il l'attrape par le col pour l'empêcher de basculer et sort son mouchoir pour essuyer le sang. « Avez-vous mal quelque part ? » « Ce n'est rien ! » répond l'archiduc, le visage déformé. « Ce n'est rien ! Ce n'est rien ! » répète-t-il six ou sept fois de plus en plus faiblement avant de s'étrangler du sang qu'il a dans la bouche. Le Connac se trouve à moins de cinq minutes du lieu de l'attentat. Là, des médecins se précipitent pour administrer les soins d'urgence. Il est trop tard. La duchesse est déjà morte et l'archiduc tombe dans le coma. Transporté à l'étage, il est placé sur une chaise longue. Les tentatives de réanimation sont vaines. Il est 11h30 et l'héritier de l'Empire austro-hongrois a rendu son dernier souffle. La balle qui l'a touchée s'est logée dans sa colonne vertébrale après être entrée dans le cou par la droite et avoir sectionné la jugulaire. La mort était inévitable, même si elle a sans doute été accélérée par la route chaotique vers le Connac. Sophie Chotec a été touchée à l'aine droite, 4 cm au-dessus de la hanche. La balle a provoqué une déchirure de 6 cm dans sa chair. Les deux époux succombedent ensemble en une hémorragie interne. Aussitôt leur mort prononcée, les cloches de la ville sonnent le tocsin. De bon matin, après avoir vaqué à ses occupations habituelles, Nedeliko Chabrinovitch s'est rendu à la librairie de Basatic pour lire l'exemplaire du jour de Narod. Le quotidien serbe consacre sa une à la Vidovdan, la fête de la Saint-Guy qui revêt une importance capitale pour la Serbie. C'est en ce jour, en effet, en 1389, qu'eut lieu la bataille du Champ des Merles ou Kosovo-Polyé, en serbo-croate. Cette bataille cruciale vit la défaite cuisante du royaume de Serbie contre l'Empire ottoman et le début d'une longue période de domination turque. La légende s'en empara pour la transformer en un mythe national, à l'image de la chanson de Roland pour les Francs. Pour le Narod, c'est l'occasion de proposer des articles vantant un nationalisme exacerbé. En particulier, des articles font le panégyrique de Milos Obilic, un chevalier serbe qui assassina le sultan Mourad avant d'être lui-même exécuté. Ces récits résonnent dans la tête de Tchabrinovitch. Le jeune ouvrier typographe est en effet déterminé à laisser son nom dans l'histoire, comme Obilic. Il s'y prépare depuis des semaines lorsque son camarade, Gavrilo Princip, lui a montré une coupeur de presse annonçant la visite de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo pour ce 28 juin. Cette visite, le jour même de la Saint-Guy, de l'héritier de l'Empire Oni des nationalistes serbes, ne pouvait être qu'une provocation. Les jeunes hommes se sont alors tournés vers leur ami, Danilo Illich, pour organiser un attentat. Tchabrinovitch retrouve justement Illich, ainsi que Princip et Trivko Grabetsch, tous deux encore lycéens, dans l'arrière-salle de la pâtisserie Vlanich, au coin du quai Appel à 8h précise. Il sait que Princip, Grabetsch et lui ne sont que l'une des deux cellules qu'Illich a mises en place, mais il ne connaît pas les membres de la seconde. Il s'en accommode fort bien, puisque cela limite les risques de fuite. Il récupère une bombe et une dose de cyanure, mais pas de pistolet, contrairement à ses comparses. Puis il quitte la pâtisserie et se dirige vers le quai. Croisant un ami, il lui propose de se faire prendre en photo au studio de Joseph Stray, qui se situe non loin. Il est alors environ 9h. Il part ensuite longer le côté ensoleillé du quai, à la recherche d'un bon emplacement. En particulier, il a besoin d'une surface dure, sur laquelle il pourra frapper le déclencheur de sa bombe pour l'armer. Il s'installe donc à côté d'un lampadaire, à un endroit où la foule n'est pas trop compacte, afin d'être libre de ses mouvements, d'avoir de la visibilité et de blesser le moins de monde possible. Il dévise discrètement la sécurité de la bombe, qu'il dissimule sous sa veste, et attend. En voyant arriver le cortège, il repère l'archiduc aux plumes vertes sur son chapeau. Dans une poussée d'adrénaline, il frappe alors le déclencheur de la bombe sur le lampadaire, et la jette en direction de la voiture. Puis il avale le cyanure, et poursuivi par plusieurs personnes, se jette dans la rivière. L'explosion retentit. Malheureusement pour Tchabrinovitch, rien ne s'est passé comme souhaité. D'une part, il a oublié de compter jusqu'à dix après avoir armé la bombe avant de la lancer. Dans les douze secondes qui séparent l'armement de la détonation, l'engin a eu le temps de rebondir sur l'arrière de la voiture de sa cible, de rouler au sol, et n'a explosé qu'au passage du véhicule suivant. L'attentat est donc un échec. Par ailleurs, le cyanure ne l'a pas tué. Que la dose ait été mal calculée, ou que le produit ait été de mauvaise qualité ou dégradé, l'empoisonnement n'a pas fonctionné. Enfin, en cette période de l'année, il n'y a que treize centimètres d'eau dans l'Amiliaka, beaucoup trop peu pour se noyer. Tchabrinovitch est repêché par des policiers, arrêté, fouillé, et traîné jusqu'au parc à l'opposé, pour y être interrogé. Non loin de là, Gavrilo Princip entend la détonation et constate l'agitation qui s'ensuit. Puis il aperçoit les voitures arrêtées au milieu de la route. Aux anges, il en déduit que l'assassinat a réussi. Suivant le mouvement de foule, il repère son complice qui a été arrêté et pense un instant à aller l'abattre pour préserver le secret. C'est alors qu'il voit le cabriolet de l'archiduc redémarrer et passer non loin de lui. Pris de court, il le laisse passer. Hésitant une seconde sur la conduite à tenir, Princip repasse dans sa tête la suite du trajet de la visite de François Ferdinand et décide de retourner aux alentours du pont latin. Cet emplacement constitue selon lui sa meilleure chance. Face au pont, au carrefour de la rue François-Joseph, se trouve l'épicerie fine de Moritz Schiller, sur laquelle trône un immense panneau publicitaire représentant une bouteille de vin pétillant. Au-dessus des bouteilles d'alcool soigneusement rangées le long des fenêtres, on peut lire l'inscription « Delicatessen ». De nombreux clients s'y sont réfugiés après l'explosion de la bombe et y commentent les événements. On soupçonne immédiatement un coup d'esserne. Arrivé devant l'épicerie, Princip croise par hasard un ami à lui, Milio Pulsara, celui-là même qui, quelques semaines auparavant, lui avait donné la coupure de presse, annonçant la venue de l'archiduc. Les deux amis discutent quelques instants quand une clameur monte dans la foule, alors qu'elle aperçoit au loin le cortège de l'archiduc remonter le quai à pelle. « Tu vois à quel point ils sont fous ? » Raï Pulsara. Les deux voitures de tête tournent sur le pont latin et ralentissent subitement. La seconde s'arrête par un funeste hasard juste à côté de Princip, qui se retrouve sur le trottoir à moins de deux mètres de la duchesse. Contrairement à Tchabrinovitch, Princip a un pistolet en plus de sa bombe. Ne comptant pas laisser passer l'aubaine, il se saisit de l'arme, la pointe en direction de l'archiduc et tourne la tête avant de faire feu deux fois. Aussitôt, des spectateurs se ruent sur lui. Son pistolet lui est raché des mains. Dans le chaos, malgré la pluie de coups qu'il reçoit, il parvient à avaler son cyanure, mais celui-ci ne fait pas non plus son effet. Sauvé du lynchage par la police, il est arrêté et est emmené au poste sans savoir s'il a accompli sa mission. Interrogés immédiatement après les événements, Princip et Tchabrinovitch assument leurs actions. Princip déclare seulement qu'il regrette d'avoir abattu la duchesse et qu'il souhaitait tirer sur Poturek à sa place. Mais il ne dévoile presque rien d'autre à exploitable. Heureusement pour les enquêteurs, Illich est arrêté suite à un coup de filet dans les milieux nationalistes serbes. Et c'est lui qui va livrer de précieuses informations. Il est établi que les assassins étaient répartis en deux groupes de sept personnes en tout, dans lesquels ne figure pas Illich, qui s'est contenté d'organiser sans avoir le courage d'aller au bout de ses actes. Tous ont eu à un moment ou à un autre une occasion d'agir que seul Princip et Tchabrinovitch ont saisi. Tous ces acteurs faisaient partie de Blada Bosna, jeune Bosnie, un mouvement révolutionnaire et séparatiste pan-slaves et pro-serbe, essentiellement composé de jeunes serbes de Bosnie. Ce mouvement avait été formé au moment de l'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie. Et si le nationalisme pro-serbe en était la base, les jeunes lycéens qui en faisaient partie étaient philosophiquement inspirés par une grande variété d'idées, telles que le romantisme allemand, l'anarchisme ou le socialisme révolutionnaire. Les idées de Dostoevsky se mélangeaient avec celles de Marx et de Nietzsche. Princip et Tchabrinovitch étaient à l'origine de l'attentat. Se trouvant à Belgrade au moment de planifier leurs méfaits, ils ont cherché à se procurer des armes et ont été mis en relation avec Milan Tsiganovitch, un membre de la société secrète serbe ou iediniaie il smerte, l'union ou la mort. Cette dernière, que l'histoire retient plutôt sous le nom de la main noire, était une organisation nationaliste irrédentiste serbe créée par le très influent officier serbe Dragutin Dmitrydjevic. Dmitrydjevic, surnommé colonel Apis, était l'instigateur de l'assassinat du roi Alexandre Ier de Serbie en 1903 et en avait acquis un grand prestige. Sa société secrète avait infiltré tous les échelons de l'administration et du gouvernement en Serbie. Il est à noter que ni Principe ni Tchabrinovitch ne faisaient partie de la main noire. Ils furent en revanche armés et entraînés à la demande du colonel Apis par le commandant Tankozyc, vétéran des guerres balkaniques et bien entendu lui-même membre de la main noire. Ironiquement, Tankozyc avait refusé la candidature de Principe lorsque celui-ci s'était porté volontaire pour rejoindre l'armée serbe lors de la guerre de 1912, le trouvant trop chétif. Les jeunes bosniaques purent ainsi s'entraîner au tir à Belgrade et reçurent six bombes et quatre pistolets prélevés dans les stocks de l'arsenal de Belgrade. Ils rentrèrent à Sarajevo à pied, passant la frontière avec la complicité de certains douaniers serbes, puis aidés volontairement ou non par plusieurs bosniaques qui furent tous arrêtés après l'attentat. Les enquêteurs autrichiens apprennent tous ces détails à l'exception de l'existence de la main noire. Ils pensent ainsi à tort à un complot provenant de l'organisation de propagande pro-serbe Narodna Odbrana. Les noms de dignitaires serbes de haut rang entretiennent le soupçon d'une implication du gouvernement de Belgrade dans l'attentat. Le procureur en acquiert la ferme conviction, mais n'arrivera jamais à trouver les preuves suffisantes. Pour savoir comment ces informations joueront sur les relations entre Vienne et Belgrade et quel sera leur rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, je vous propose d'aller regarder la vidéo sur la crise de juillet 1914. Le procès des assassins et de leurs complices se déroula du 12 au 23 octobre 1914 à Sarajevo. Le verdict tomba le 28 octobre. Âgés de moins de 20 ans et donc mineurs lors des faits, Principe et Chabrinovitch ne pouvaient pas être condamnés à mort en droit au stongrois. Ils reçurent une peine de 20 ans de prison et y moururent de tuberculose, respectivement en 1918 et 1916. Illich, ainsi que deux autres complices, furent eux condamnés à mort et pendus le 3 février 1915. Le commandant Tankozytch fut tué sur le champ de bataille fin 1915. Le colonel Apice fut jugé et condamné pour l'assassinat de François Ferdinand à Thessalonique, alors sous contrôle français en 1917 et exécuté le 26 juin 1917. Le régent Alexandre de Serbie se débarrassait ainsi d'un adversaire politique puissant. L'incroyable concours de circonstances qui aboutit à la mort de François Ferdinand et la part de Mystère qui règne encore aujourd'hui, notamment sur l'implication des autorités serbes ainsi que les événements dramatiques qui l'ont engendré ont marqué la mémoire collective. C'est également un point de départ intéressant pour des Uchronies. Que se serait-il passé si Principe avait manqué sa cible ? Si la voiture ne s'était pas arrêtée à l'endroit le plus propice pour l'assassin ? Si le chauffeur avait été averti du changement d'itinéraire ? Si l'archiduc était rentré à Vienne après le premier attentat ? Et si les mesures de sécurité avaient été plus importantes ? Chacun est libre d'imaginer sa suite. Quoi qu'il en soit, l'assassinat a bien eu lieu et ses répercussions rendent les semaines à venir incertaines ? En ce début d'été 1914, des nuages noirs d'orage s'étendent d'un coup sur toute l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada